Le jeu Tour de France 2018 Le jeu Tour de France 2018 Le jeu Tour de France 2018 une bonne note de descente pas terrible en chrono et en endurance résistance récup c'est honnête tout ça donc voilà mon jeune puncher que l'on va suivre sur cette saison et j'ai eu la bonne surprise au bout de pas beaucoup de saison quatrième saison peut-être de finalement réussir à me qualifier directement pour toutes les étapes toutes les courses puisqu'on a fait 18e de classement uci par équipe je m'y attendais pas donc on aura toutes les courses la saison prochaine que je vais vous proposer et donc avec mes mon équipe la honte et et vous allez voir le maillot c'est bien la honte c'est j'ai dû faire une faute de frappe et bon je suis resté là dessus on a bien le maillot le célèbre maillot de l'époque des années 90 avec jalabert alex zoude et c'est cette célèbre équipe espagnole en plus il fut heureuse aussi il me semble mais bon on a pris ce maillot ont fait revivre cette équipe avec méga driver qui avait réussi à remporter des des classements de la combativité par exemple classement par équipe le classement d'accord de la montagne sur la route corse sur le sprint challenge on avait réussi quelque chose ou pas non pas grand chose j'ai l'impression par contre sur le retour et bien encore le maillot à poids et de la combativité pour méga driver le classement des meilleurs jeunes non c'était pas chez nous tout ça et sur la la dernière l'open tour voilà rossin ça c'était chez nous et on avait gagné donc c'est ce qui nous a permis finalement en gagnant cet open tour de finalement réussir à débloquer toutes les étapes donc rossin avait terminé maillot jaune maillot à poids la combativité c'était bon méga driver une nouvelle fois meilleur classement par équipe meilleur jeune donc tout ça avait fait qu'on a réussi à se qualifier et ce qu'on va voir tout de suite on a atteint le rang 18 on a un petit budget supplémentaire et donc je sais déjà l'équipe que je vais vous proposer pour ce nouveau pro leader on va retirer on va vendre vite fait mes coureurs ils sont vendre en avait crag anderson en la vélo de vides en je ne crois pas que je le garde on avait du moulin que je ne garde pas non plus dieu gigan hart que l'on supprime également kenny edison que nous avions que nous avions je crois pas non je ne le gardais pas je regarde ma petite fiche en même temps là où j'ai prévu ma nouvelle équipe alvorsen non plus que du ce non plus et rosson même s'il nous a bien aidé non plus donc driver méga driver bien sûr il reste et donc j'avais prévu et on entend parler pas mal ces derniers temps pour ceux qui ont suivi le tour de mardi en particulier le jeune grimpeur parce que ce sera une équipe entièrement française et c'est gaudu damien gaudu que j'ai prévu de prendre il est un petit peu plus loin bien sûr ah voilà il était juste là damien gaudu pour 200 mille euros on peut le sélectionner l'acheter ce sera notre leader sur certains sur certaines étapes sur ces dernières courses en particulier bien sûr le tour de france ensuite j'avais prévu pour l'accompagner un expérimenté français c'est pierre roland que je vais essayer de retrouver il est où était un petit peu plus haut pierre roland le voilà avec une note de 77,1 77 en montagne on l'achète également ensuite j'avais prévu je crois pour la montagne non c'était j'avais encore prévu quelqu'un d'autre toujours un autre français et c'était six quarts que j'avais prévu donc six quarts on va le retrouver ici avec sa note de 74 9 175 en montagne 70 en chrono voilà pour mes grimpeurs ensuite j'avais prévu au niveau des puncher ça suffit pour mais avec méga driver donc après c'était les sprinteurs les sprinteurs on reste français et les sprinteurs normalement ça doit passer un niveau budget puisque j'ai déjà fait la simulation nasser bohany je peux le recruter parce qu'il est ok regardez alors que normalement il devrait être verrouillé tous ceux qui sont au dessus de 77 ça devrait pas le faire mais finalement bohany ça va pierre roland c'était le cas aussi donc voilà nasser bohany 78 ans sprint sprinteur bronze va faire partie de l'aventure de la hanze ensuite j'avais prévu et bien son son poisson pilote un de ses poissons pilotes historiques je ferais soupe il est où il est où est peut-être un petit peu loin là j'ai peut-être été un petit peu bas quand même là pour aller le chercher voilà non il est là il y avait que 73,1 la 73 ans print l'accélération 74 bon voilà comme ça nasser bohany ne sera pas dépaysé et ensuite j'avais deux polyvalents il me semble pour terminer l'équipe est donc le premier d'entre eux c'est adrien petit je crois que je peux le recruter aussi où est ce qu'il est adrien petit adrien petit il est un petit peu loin quand même là le voilà adrien petit je me suis dit qu'il pourrait nous servir aussi pour les pavés 75 ans sprint 74 en accélération c'est quand même très pas mal pas mal du tout comme comme note et enfin le dernier puisqu'il me reste 28,3 c'était william bonnet je crois que j'avais prévu de prendre alors il doit être un petit peu plus bas forcément william bonnet william bonnet ouais de toute façon il est à 28 28 cas et quelques donc un petit peu plus bas il doit être dans le coin là voilà william bonnet avec son 70 en chrono un capitaine de route quoi 74 en pleine 71 en pavé voilà pour l'équipe on arrive il nous reste plus que 257 euros c'est parfait on a été au bout voici l'équipe avec laquelle nous allons faire ce pro leader autour de méga driver mon jeune sprinter avec toutes les toutes les courses donc à ma grande surprise qui sont débloqués tant mieux et donc on va préparer les pics de forme les pics de forme nasser bouani nasser bouani ce serait bien qu'il soit bien au tour de france tour de france et puis quoi paris nice pourquoi pas donc juillet et mars pour méga driver je crois qu'on va faire pareil je crois que ça pourrait être intéressant comme ça à route corse il sera pas non plus normalement trop mauvais sur dauphiné et et sur le retour il devrait être honnête aussi bon je me dis que c'est c'est pas mal de se positionner au pic de forme comme ça pierre roland pierre roland comment le positionner déjà je vais positionner gaudu gaudu lui tour de france c'est sûr et également paris nice même si en chrono il est pas terrible ce qui m'embête un petit peu mais bon je pense que ça pourrait être quand même sympa de le positionner comme ça gaudu qui sait qui pourrait prendre sa place paris nice non franchement je vois pas donc pierre roland en fonction de ce qu'on vient de faire je le mettrai bien pour le dauphiné et pourquoi et pour comme ça en juillet il serait pas mal pour enfin il serait normalement pas trop trop mauvais en juillet pour le tour de france et je le mettrai bien sur l'open tour pierre roland pour la route corse alors attendez gaudu j'ai positionné adrien petit lui ce serait plutôt avec ses notes en pavé je le verrais bien je le verrais bien adrien petit sur le sur le sprint challenge déjà le sprint challenge et puis quoi d'autre là où il ya aussi des des pavés peut-être est ce qu'on peut être à la fois sur le sprint challenge et en juillet non je ne crois pas donc peut-être le positionner adrien petit ça me va bien comme ça adrien petit voilà ce sera notre sprinteur non ce sera un acerbonie notre sprinteur sur la route corse et paris nice donc allez on va se positionner comme ça sprint challenge pour adrien petit et non paris roubaix je me suis trompé voilà on va y arriver peut-être à force paris roubaix et voilà pour le retour six car je le verrais bien nous aider quand même sûr donc plus je le mettrais bien la route corse la route corse et le tour de france je ferai soupçon va le caler sur nasser bohany nasser bohany nasser bohany c'est paris nice et tour de france voilà ça va bien est ce que j'ai un endroit où j'ai zéro en pic de forme non c'est pas le cas et bonnet capitaine de route sur le tour de france ça me paraît intéressant pas terribles en pavé ouais je sais pas on va le mettre sur le paris nice ça sert pas à grand chose bon de toute façon là franchement je crois que pour william bonnet voilà on va se mettre comme ça pourquoi pas nous voici prêt pour lancer cette première course la route corse et vous jouez l'épreuve bien évidemment on va jouer l'épreuve c'est parti bonjour les gars bienvenue au briefing de cette première étape l'essentiel à retenir aujourd'hui c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers une arrivée au sprint massif est plus que probable on est en mesure de s'imposer je compte sur vous pour contrôler la course allez c'est pour nous aujourd'hui bonne étape les gars c'est pour nous pour nasser bohany en particulier d'après ce qui nous dit nous avec méga driver on va s'abstenir là je pense d'esprit intermédiaire ce serait bien d'en garder d'en gagner d'autres c'est sûr mais bon on va voir on va voir ce qu'il en est son état de forme je sais pas trop la combativité on va pas courir particulièrement après comme on avait pu le faire sur les saisons précédentes à chaque fois qu'on commence en pro leader voire même en pro team là c'est plus la peine on est déjà qualifié pour toutes les courses donc bohany timole et riquezé sont les favoris identifiés de l'étape on va juste regarder un petit peu les états de forme nasser bohany avec un peu de chance il ne sera pas en mauvais état de forme puisqu'il est pas loin du pic de forme de du paris nice qui arrive juste après bon si malheureusement regardez il est en état de forme mauvais alors qu'il pourrait être avec les pics de forme pas trop mal driver pas terrible du tout non plus il ya un bonnet il est bien six car il est bien mais six car tant mieux parce qu'on va essayer de s'en servir de six car donc donc on va rester tranquille on l'a le bug probablement des ambitions de victoire aujourd'hui mais attention ils devront au préalable rester au contact des meilleurs dans le col de la gyneste sous peine de voir tous leurs espoirs s'envoler allez c'était juste pour profiter ben voilà pourquoi j'ai dû me tromper aussi en mettant la ans et la ans et au lieu de lancer c'est parce qu'ils nous induisent en erreur avec leur petit maillot où il ya un z là comme on peut le voir en tout cas on peut profiter de ce maillot historique et se retrouver probablement au niveau du sprint intermédiaire sprint intermédiaire bientôt pour le peloton pour les échappés pour tout le monde alors ça roule fort là et donc d'un serbonique était obligé de se replacer 2 km 6 un coureur en échappé ça roule très fort là sont intéressés c'est une échelle qui est en train d'emmener pour riquezé à la quick step voilà si je pouvais être derrière un coureur ça y est c'est parti avec nasser bohany riquezé oh là là on est on est obstrué on est obstrué là on ne peut plus passer cavendish qui nous bloquait carrément devant bon j'espère ça va pas se passer comme ça dans le final parce que la mac les boss riquezé tout ça c'est devant nous pas ce colonne bohany un petit point ok pas terrible pour ce sprint intermédiaire mais c'est pas grave maintenant c'est le final qui va nous intéresser alors à 15 km de l'arrivée nasser bohany toujours dans le dans le peloton les cinq coureurs échappés toujours devant mais à 49 secondes ça devrait quand même rentrer sur les échappés il ya des équipes qui sont déjà en mode lancer le sprint c'est marrant ça on peut déjà le faire aussitôt préparer le sprint pour nasser bohany oui on peut le faire mais je vais pas le faire j'ai pas envie de fatiguer mes coureurs l'objectif principal n'est pas vraiment là même si ce serait intéressant de de pouvoir les rattraper de jouer le sprint massif mais je fais confiance aux autres équipes là qui sont intéressés aussi qui ont des sprinteurs pour le faire les car qui réduit pas significativement non plus parce que encore 45 secondes à 12 kilomètres de l'arrivée ce que je pourrais peut-être quand même demander c'est à jeffrey soupe de venir me protéger quand même il est où il est où est ce que tout le monde pourrait pas déjà prendre son bleu ça ce sera déjà de l'endurance de récupérer pour eux je ferai soupe qui vient se mettre en protection de les serboigny même si il n'est pas en très bonne forme non plus et mais là ils ont ils ont lâché l'affaire ou quoi 11 kilomètres de l'arrivée qu'est ce que c'est que cette histoire ils repassent ils vont repasser au delà de la minute j'ai l'impression attention à cette descente ne pas faire de bêtises on voit même pas la bagnole du directeur de course tellement qu'ils sont loin devant 54 secondes l'impression que l'échappée va peut-être pouvoir faire un énorme coup parce qu'un scène il est un petit peu loin ah ouais non mais ils vont aller s'imposer là qu'est ce que c'est que cette histoire ok il faut que je continue à regarder la route quand même c'est tout plat mais on est très loin alors lui on va le manger là mais les autres sont quand même loin devant alors là comment il se transperce le corps au niveau graphique quand même quelquefois c'est c'est un peu l'abus 41 secondes ça va aller au bout tout ça on dirait alors soupe j'ai l'impression que tu aurais besoin quand même de ton ravitaillement de rouge parce que là tu lances comme un comme un fou fou toi tu vas nous mettre tu vas nous mettre des patates là 110 adrien petit attendez je ferai soupe je lui ai demandé de nous j'ai demandé de prendre son rouge et pour le coup il arrête de nous protéger adrien petit qui va venir un petit peu nous aider trois kilomètres un se bouffe tout devant là ah ouais là y'a rennes chaud qui va me lancer pour camendish non ils vont y aller ils vont y aller et les échappés j'ai l'impression ah ils sont où là ils sont devant ceux là il y a cocard oh il y en a timolei qui est fort de toute façon les échappés se sont imposés de toute façon pas vraiment de regrets à avoir mais on n'aurait pas gagné ce sprint massif avec nasser bonnet n'est clairement pas à l'auteur de mes espérances catastrophique mais quand on envisage la gagne c'est forcément décevant n'est que la première étape mais on rate l'occasion de prendre le maillot jaune c'est vraiment dommage ah ouais parce qu'à 14 secondes il y avait pause devant nous pas ce qu'on a dit mollet bonifacio riquez et et en fait que dixième avec bohany bon tir chez imposé très bien tout le monde est à 14 secondes derrière aller on enchaîne c'est le c'est le chrono maintenant qui nous attend je sais pas avec qui on va jouer ça il nous dit sauf grosse surprise personne en mesure d'intégrer le top 10 mais d'accord par contre sicard a une autre honnête lui vise le général de ce de cette route corse et sicard il a une note honnête donc faudrait voir faudrait voir je pense que je vais le contrôler sur ce petit chrono alors que des vaincunes et chavanel sont les favoris avec cette arrivée en ascension quand même dans le dernier kilomètre cette petite côte finale faut la prendre en compte dans la gestion de l'effort donc voici car je pense qu'il faudrait que je m'en occupe tiens vous la modé il a combien lui en 70 en chrono on verra bien si car il est à 70 ça nous fera une bonne référence pour voir un petit peu le dernier coureur a s'élancé pour ce qu'on a montré individuel est présent sur la rampe de lancement encore quelques secondes avant son départ allez on applaudit bien fort à l'heure mince car et bien on essaye de trouver un bon rythme tout de suite ah ouais il est assez violent en plus on dirait comme un petit peu violent on a raclé un petit peu allez on va essayer de suivre les bonnes trajectoires sans freiner sans même relâcher l'accélérateur c'est bien ah t'es pas dans le rythme mais pourtant c'est pas mal ce qu'il fait là j'ai l'impression moi en plus il est en très bon état de forme allez mon romain c'est la flamme rouge là ça tourne à droite on essaye de prendre la bonne trajectoire oui oui sans racler oui bah oui on est à fond là allez quelques petites montées encore voilà le petit sprint bon le premier temps intermédiaire nous dirait rien qui qui va rien qui va il mais on va voir on avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape le moins qu'on puisse dire c'est que on m'a pas fait mentir Ludwig Sand qui s'impose devant Meyer devant Isagiré ok ouais nous on est loin Amador il est bien Amador il est très très bien bon ça se joue à quelques secondes de toute façon tout ça et donc Bonnet qui nous bat d'accord 7 secondes de retard sur le vainqueur et nous 6... 9 pardon bon ok pourquoi pas le classement général il est où Sikar il est 37ème à 21 secondes on a qui devant qui peut être très... alors dans les 10 premiers il n'y a personne qui peut remporter Amador voilà c'est le premier des favoris je pense il est là il est à 17 secondes Mathias Franck aussi ça ça peut... Kradok peut-être 19 secondes Taramae à 19 secondes Galopin à 20 secondes Pantano Sikar donc qui est là Solaire à 21 aussi bon ok donc c'est bien Amador avec ses 17 secondes il a donc 4 secondes d'avance sur nous il va falloir essayer de faire mieux que ça donc ça c'est très bien on passe sur l'étape qui va nous intéresser maintenant l'étape où Mega Driver on va le contrôler prend la première fois tiens en chrono on n'a rien fait de particulier terminer un chrono par équipe non c'était pas ça et terminer des contrements individuels on l'a déjà fait donc pour rappel en vallon il nous faudrait passer en tête d'une col de catégorie 2 un sprint intermédiaire il nous en reste 10 ça va être chaud et en montagne catégorie 2 ou catégorie 1 et ou catégorie 1 ça serait bien bonjour à tous c'est la dernière étape les gars ça va être une journée très exigeante pour tout le monde plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attend voilà il nous parle de il nous parle de Pierre Roland Pierre Roland n'est pas dans un pic de forme donc on s'était plutôt dit avec Sikar je n'ai même pas regardé ce qu'a fait Pierre Roland pour tout dire sur le chrono donc on reste axé sur Romain Sikar mais dans un premier temps alors on va regarder Woman, Crazy Girl, O'Connor sont les favoris ok dans un premier temps nous c'est Mega Driver notre jeune puncher je ne sais pas combien on pourra faire de saison et sûrement pas grand chose peut-être une au maximum d'ailleurs parce que je m'y prends quand même assez tard mais sur cette saison le jeune puncher va essayer d'augmenter un petit peu ses stats pour bien figurer bon sans surprise malheureusement il aurait pu avoir un état de forme normal c'est pas le cas il a un état de forme moyen mauvais mais c'est quand même bien avec lui qu'on va tenter quelque chose mesdames et messieurs bonjour cette étape corse nous promet du beau spectacle l'école située au début devrait nous offrir une belle bagarre entre les prétendants au maillot à poids alors que la beauté finale obligera les favoris à se découvrir allez Mega Driver la première fois qu'on le contrôle en tout cas avec la série filmée bien sûr il va essayer de se montrer dès le début hop allez qualité d'accélération de puncher j'ai pris un gabarit moyen par contre j'ai pris une fréquence de pédalage élevée ce qui n'était pas le cas avec mon Mega Faster mon autre Pro Leader avec mon sprinter américain qui est plutôt bien barraqué et qui a une fréquence de pédalage normale je crois j'avais mis là avec Mega Faster j'ai choisi l'option fréquence de pédalage élevée ah la Stetina ça ça ne me plaît pas parce que Stetina lui il est fort en montagne à 35 secondes bah écoutez moi je continue je vais essayer de rester dans cette dans cette échappée et on se retrouve plus loin on va essayer de batailler sur ce col de catégorie et nous voici avec Driver et d'autres coureurs beaucoup de coureurs Stetina Moreno Moinar tout ça il y a les deux Moreno en plus ça va faire très mal ça va faire très mal parce que c'est des très bons grimpeurs punchers et moi ça va être très dur de rester avec eux et de pouvoir jouer la gagne sur ce sur ce grimpeur je me demande même si ça vaut le coup mais bon oui de toute façon il faut que je prenne mon ravito j'ai pas le choix Moinar qui va très fort là tiens j'aurais besoin d'un petit peu de rouge merde un petit peu de rouge du bleu malheureusement j'ai l'impression que je vais encore en avoir besoin et le peloton est vraiment pas loin du tout ah j'ai peur pour Driver j'ai l'impression que ça va être même très dur ne serait-ce que de passer avec eux 1 km 7 du sommet Alfredo qui a lâché Stetina le meilleur grimpeur de l'échapper ah bah d'ailleurs il y va là il y va sommet de catégorie 1 ah on arrive pas à tenir avec notre 71 en montagne ils vont trop vite là même sans accélérer ils sont trop forts donc on est avec des sérieux clients des trop gros clients pour Mega Driver malheureusement regardez on est obligé de se calmer il y a un des deux Moreno là qui n'y va pas ça a se bataillé avec Morabito avec certains autres coureurs ouais ce qu'il y a c'est qu'on va peut-être même pas réussir à les récupérer après dans la descente Morabito qui s'est imposé bon ok allez arrête de me pousser s'il te plaît Moinar j'espère pouvoir la récupérer pour le col de catégorie 2 mais rien n'est moins sûr on s'éveille s'est retrouvé tout à l'heure et malheureusement on retrouve Mega Driver qui s'est fait reprendre par le peloton plus que 92 coureurs dans ce peloton les Stetina et Moreno là Morabito qui étaient devant étaient trop forts définitivement le peloton n'avait pas vraiment lâché l'affaire non plus même si le maillot jaune actuel est très loin il est à 5 minutes 50 donc voilà coup pour rien pour Mega Driver qui ne remportera aucune statistique supplémentaire dans cette route Corse il va même finir à l'agonie je pense parce qu'il n'a plus de bleu de ravitaillement plus rien tant pis on va maintenant se concentrer sur Sicard et se retrouver dans le final de cette étape avec l'arrivée au sommet et dans le final ça y est c'est la col de los pedal toujours quelques coureurs devant ils sont 4 Moreno Morabito Visconti Visconti Stettina à 45 secondes Driver qui n'a pas pu suivre les échappés malheureusement et bien il nous sert quand même là parce qu'il est en protection de notre leader sur cette course Sicard dans pas longtemps dans pas longtemps d'ailleurs on va peut-être changer les les rôles on va peut-être demander à Roland de venir nous protéger et à Driver de protéger Roland justement Gaudu on va le laisser il va rester au maximum avec nous même s'il est dans un état de forme très mauvais alors il y a Bakok qui nous pousse là ben voilà ça y est sur le bas côté Pierre Roland Driver sont bien au bon niveau à la bonne protection qu'on souhaite toujours 84 coureurs dans ce peloton l'écart entre le groupe des favoris et la tête de la course est de 30 secondes ça y est les 10 derniers kilomètres on y arrive on va quand même regarder un petit peu qui a besoin de ravito chez nous ben on va le donner à tout le monde même à Gaudu si car il est pas mal et puis d'abord il va falloir commencer à augmenter un petit peu l'allure je pense essayer de faire l'écrémage parce que il y a toujours tout le monde dans ce peloton depuis un petit moment parce que ça commence à s'étirer bah tant que ça en plus alors je me tâte est-ce que Gaudu je lui demande de venir un petit peu travailler à l'avant en tout cas il n'y a plus d'échappé c'est déjà ça un driver qui donne tout ce qu'il a notre jeune puncher qui sert quand même dans l'équipe et là d'ailleurs avec sa fréquence de pédalage il me fait peur donc je lui donne son rouge Gaudu il est pas mal encore ouais je pourrais peut-être lui demander d'essayer de suivre les attaques à Gaudu c'est le moment c'est le moment à 8 km de l'arrivée d'essayer de passer la vitesse supérieure 79 79 6 km de l'arrivée 6 km de l'arrivée on a toujours notre avitaillement avec avec 6 quarts donc ça c'est plutôt bien ça y'en a un qui en peut plus là chez nous et bien Pierre Roland t'es toujours en protection ou pas ah Grossoitner aussi personnage qu'on a vu très bien figuré dans ce dernier tour de Romandie comme j'indiquais tout à l'heure avec Gaudu aussi qui a remporté une étape et qui a fait 5ème de cette épreuve World Tour son meilleur résultat quand même dans sa jeune carrière Roland il est bien en protection et c'est ici le plus dur alors changement Gaudu il est il est au bout Roland aussi ah mais Gaudu il est peut-être moins au bout que Roland faudra voir on va essayer de lui demander d'aller d'essayer de protéger Roland on va bien voir ce que ça donne à 4,4 km il faudrait prendre notre ravito là c'est quoi ? alors Rosson ici qui était chez nous la saison passée Roland il va bientôt plus en pouvoir allez à 3,6 km là on a utilisé tout notre ravito on va peut-être essayer de se redonner un petit peu de rouge même s'il devrait augmenter normalement en toute logique assez facilement hop Gaudu non il n'aura plus rien à nous donner tant pis oh ça accélère là oh ça accélère du côté de certains favoris il faudrait essayer de rester dans le groupe ah mais il y en a qui sont partis là il y en a deux devant qui sont partis ça va être chaud pour Sikar il est en train de se faire décramponner c'est une bonne nouvelle pour le général l'homme de tête à 30 secondes d'avance sur les favoris ah mais poussez-vous là le béton court etc Conrad qui a pris la tête ok il y a Sherel qui est ici de Marquis Mathias Franck c'est normal Mathias Franck doit le retrouver en haut à 2 km du sommet oh là c'est Conrad qui est bien devant la masque qui n'est pas très loin Guillaume Martin qui est ici ah ils ont fait un très très beau coup là devant je pense que ça va être très très chaud d'aller les chercher Conrad il faudra vérifier mais il doit avoir un très très bon état de forme pour faire ce qu'il vient de faire là il y a Soler qui va sûrement accélérer d'ici peu de temps Conrad il n'en peut plus là que Martin et les autres qui vont sûrement lancer une sorte de sprint là d'ici peu ouais on est dans le rouge on fait 3ème je crois de l'étape alors on n'a aucun maillot distinctif Conrad qui s'est imposé pourtant il est en mauvais état de forme je suis surpris ah ils mettent Cicard aussi en mauvais état de forme c'est mauvais donc c'est pas des bons états de forme il faut pas en tenir compte donc Conrad 8 secondes devant Mas et 24 secondes devant Cicard qui a réussi à doubler dans le final Guillaume Martin Soler aussi à 24 tout comme Mathias Franck après c'est un petit peu plus loin alors ça nous donne tout ça pour podium bien sûr pour Cicard mais regardons au niveau du général ça donne quoi finalement et bien voilà c'est les mêmes places qu'à cette étape Conrad qui remporte cette route corse devant Mas et devant Romain Cicard bon bah écoutez c'est honnête quand même on retrouve Franck Soler Caruso Tarama et Guillaume Martin Calmagène et Demarky pour compléter ce top 10 ok c'est honnête pour cette première vidéo de ce nouveau Pro Leader avec Mega Driver mon jeune puncher français qui n'aura pas réussi malheureusement à prendre l'échapper c'était son objectif aujourd'hui et de bien y figurer potentiellement passer en tête de quelques cols ça ne fut pas le cas Morabito d'ailleurs qui lui est passé en tête de plusieurs cols il a le maillot à poids le maillot vert c'est pour Kirch qui a remporté le sprint de la première étape Mas qui est mal au blanc devant Soler devant Guillaume Martin ouais il y a eu un beau combat là quand même Godu est 12ème de ce classement oui il est loin il est loin et Driver aussi bien sûr 9ème place pour la Hanse mon équipe et Morabito qui s'impose à la combativité voilà le classement UCI tout ça c'est des résultats de la route corse et donc on n'augmente pas avec notre leader notre coureur de ce pro leader Megadriver en stat il va falloir voir si on peut au niveau de au niveau de la prochaine course qui sera le Paris-Nice à plus tard à plus tard